Générique 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 A bien auditeurs, bonjour. Nous avons le grand plaisir de vous retrouver dans le café des experts économiques in extremis. Grand plaisir d'accueillir les experts. Ali Harbi, bonjour. Rida Amrani, bonjour. Bonjour. Nous avons Laurent Faure aujourd'hui de Slim Atumani, président de Caire. Bonjour. Bonjour. On va dire un mot quand même sur... Rida, tu as fait ton rappel. Covid, hier, je l'ai fait ce matin, il y avait beaucoup plus de monde pour aller se vacciner. Hier aussi, il y avait beaucoup plus de monde. On peut dire que la campagne décolle finalement. Je pense, parce qu'il y avait beaucoup de gens, mais c'est surtout le troisième âge qui vient, ou des malades chroniques qui sont sur des chariots, des chaises roulantes. Ce sont les plus fragiles. Donc, je pense que c'est cette population fragile qui a pris conscience qu'elle doit se faire vacciner. Mais toujours excellent service, excellent accueil, un hygiène... Moi, je suis fier qu'on... Il faut préciser que c'est le PSP de Buzaria. C'est ça. Parce que ce n'est pas partout le cas. Non, j'ai vu... Attends, non, s'il te plaît. J'ai vu Sidi Youssef. J'ai enlevé mon masque parce qu'il a enlevé son masque. Nous, on est vaccinés. Même avec Raphaël. Nous, on est vaccinés. Allez les disciplinés. Non seulement disciplinés, mais militants. Oui. Donnez l'exemple. Je porte un message quand même. Mais zen, on porte encore le masque. Non, je le porte à l'extérieur. Ce n'est pas encore calmé. Le message aux amis auditeurs. Pour ceux qui sont dans la tranche de ceux qui ont le droit de se faire vacciner, il faut aller se faire vacciner. C'est extrêmement important. Et puis, pour tous les autres, les mesures barrières, la distanciation. Le Covid est toujours parmi nous. Le Covid est toujours un paramètre qui impacte nos vies sociales. Surtout qu'il y a encore beaucoup d'inconnus. Parce qu'il y a le problème des mutations. On ne comprend rien. Il n'y a aucun médecin capable de donner une explication rationnelle sur ce qui se passe. Et donc, faisons attention. Sois nous prudents. Continuons de faire attention. Absolument. Très bien. Alors, l'actualité de ce café d'experts éco, évidemment, comme on n'a pas pu le tenir mardi dernier, entre le juge d'instruction, la caserne à Antar, etc. Il y a eu des retards à l'allumage. Je suis très content d'être aujourd'hui parmi vous. Et donc, on va intégrer quand même le paramètre des élections législatives. Je vais vous poser une question très rapide. Il y a une tendance qui se dégage. C'est à peu près la reconduction de la majorité parlementaire qu'il y avait sous Bouteflika. L'effet renouveau par les indépendants, plus ou moins issus du Hirak, etc. n'a pas eu lieu, puisque le Hirak n'a pas… Et le peuple algérien, dans sa grande majorité, n'a pas adhéré à ce rendez-vous électoral. Et donc, la question, c'est le gouvernement qui va sortir de cette majorité qui se dessine, qui a tendance à ressembler à celle qu'il y avait avant, est-ce que c'est un gouvernement qui peut faire face aux défis économiques qui nous attendent ? Je rappelle, 13,5% de déficit budgétaire prévu en 2021. Septième déficit budgétaire consécutif depuis 2014, financé à chaque fois par les réserves de change, en temps vers la fin des réserves de change. Il va bien falloir faire quelque chose d'autre. Est-ce que la majorité parlementaire, la coalition politique qui se dégage sous l'exécutif de Timboun, parce que c'est quand même l'exécutif, il n'y a pas de pouvoir législatif en réalité, il ne faut pas se raconter l'histoire. Est-ce que vous avez le sentiment que ça peut répondre aux défis qui nous attendent ? Allez, on va commencer. Je sens qu'Ali est chaud sur la question. Non, chaud, je ne sais pas. Tu avais l'air de dire oui, le prochain gouvernement pourra faire face. Non, non, j'ai hoché la tête pour dire oui, tu as raison de poser la question. Maintenant, par rapport à la question elle-même, je n'en sais rien, parce que toute la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que justement on va être plus dans la logique exprimée par la Constitution, c'est-à-dire qu'on regarde quelle est la coalition majoritaire et on les laisse gouverner, ou bien à l'inverse, est-ce qu'il y aurait un deal qui laisserait, entre guillemets, l'équipe présidentielle qui s'est constituée à ce jour, donc autour de qui était Timboun Jarad, maintenant on va voir est-ce qu'on va maintenir Jarad ou pas, mais c'est possible qu'il soit maintenu aussi, ou quelqu'un du même entourage et qu'on les laisse gouverner avec une sorte de regard critique. Et ça peut changer, c'est là où la question se pose, parce que finalement, une question que tu avais posée avant l'émission, est-ce qu'on a encore une marge de manœuvre pour engager des réformes ? Avant les dates, grandes dates butoirs, dans un an à deux ans à peu près, d'ici un à deux ans, où on aura vraiment une situation extrêmement dangereuse sur un plan financier, et moi je pense que oui, on peut toujours redresser la barre, amorcer le changement, le déficit budgétaire n'est pas un critère en soi, c'est la trajectoire qui compte. Moi je peux encore encaisser deux ans de déficit budgétaire si je sais que je suis sur une bonne trajectoire de réforme justement. Le problème c'est qu'on ne la voit pas cette trajectoire aujourd'hui, et derrière cela, donc la question c'est est-ce qu'on va pouvoir avoir un gouvernement, je dirais, orienté sur une politique de réforme, et qu'on laisse travailler. Je ne peux pas dire, j'en sais rien. – D'abord l'année, tu n'as pas été approché pour le prochain gouvernement. On fait les reproches, on dit que les gens qui passent dans le café des expériques finissent au gouvernement. – Je n'ai pas ces ambitions déjà. – Tu as déjà refusé un poste de ministre, je tiens à le dire au public de Radio M. – Ce que je peux dire, c'est que la crédibilité des élections laisse un désir, il ne faut pas qu'on se cache les choses. Les Algériens n'ont pas été votés. Il y a des régions où c'était du 0%. Alors, et avec ça, nous nous retrouvons avec 9-10 députés dans une zone où personne n'a été voté. Donc déjà la crédibilité n'y est pas. La compétence, elle n'est pas encore là, parce qu'on a vu les têtes qui sont basées. Il n'y a pas de compétence. Et c'est ça notre drame. Le système n'a pas permis l'émergence de compétences à travers ces élections. S'il avait pris des gens hyper compétents, hyper motivés, qui l'encourageraient, quand il veut aller au combat de la réussite et des réformes. Non, il n'a pas envie d'aller au combat des réformes, puisqu'il a pris du tout venant. C'est du tout venant, non crédible. Et donc, je suis pessimiste. Il n'y a pas un autre mot. Je suis très pessimiste. Parce que l'Eda est devenu pessimiste dans l'émission. Gouvernement des réformes sans assemblée de majorité parlementaire réformatrice, ce n'est pas envisageable. Écoute, Ihsan, j'ai écouté Ali et Leda avec beaucoup d'attention. Ali qui a abordé la question, justement, de la trajectoire. Et Leda qui a abordé la question des compétences. Je pense que ce sont deux questions qui sont véritablement fondamentales pour la suite. Il faut être extrêmement pragmatique. J'ai entendu à plusieurs reprises, et quand je l'ai dit, tout le monde me dit, non, tu dis n'importe quoi, mais ce n'est pas grave. J'ai entendu une véritable préoccupation de trajectoire et une véritable préoccupation de compétences au sein même de l'exécutif et au plus haut niveau de l'exécutif. Actuel ? Oui. Malheureusement, on me parle tout de suite, juste après, et j'entends, la question de la bureaucratie qui freine tous les efforts de réforme, de mise en œuvre d'une trajectoire, etc. Je ne vais pas me prononcer sur les questions politiques, sur le résultat du vote, etc. Qui fait quoi, comment, pourquoi, etc. Je vais plutôt me concentrer sur le fait, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de dire que nous avons une équipe législative et exécutive qui est capable de mettre sur la table un projet de trajectoire ? Est-ce qu'ils ont les compétences pour mettre ce type de projet sur la table ? Et est-ce qu'il y a les compétences dans l'administration pour exécuter la trajectoire à laquelle aspirent les Algériens ? Ça veut dire une trajectoire de liberté d'entreprendre, une trajectoire de transparence, une trajectoire de gouvernance économique qui soit cohérente avec ce qui se passe dans le monde, pas une gouvernance économique totalement opaque telle que nous la voyons. Et malheureusement, je suis obligé de le dire. J'ai entendu, encore une fois en haut de l'exécutif, une réelle volonté de mettre en œuvre cette transparence. Mais leur discours, par moment, est contredit par ce que je vois apparaître comme texte dans le journal officiel, des textes pénalisants, mais vraiment pénalisants, c'est-à-dire aller en prison pour n'importe quel acte. Et le frein qui a été donné, toujours à l'acte de pénalisation de l'acte de gestion, alors que j'ai entendu, encore une fois, l'exécutif dire, le texte est prêt, nous l'avons signé, pourquoi il n'a pas été promulgué ? Qui a bloqué ? Qui a arrêté ce texte de pénalisation de l'acte de gestion ? Qui veut absolument maintenir l'économie algérienne sous la semelle de sa chaussure ? C'est ça la véritable question qui va nous permettre d'aller vers quelque chose qui a du sens. Oui. Alors, ça, c'est la pénalisation, ou la dépénalisation de l'acte de gestion, ça touche... Les deux, pénaliser et dépénaliser. Oui, ça touche au doing business, mais si on élargit un peu le spectre, on a ce problème de trajectoire de politique publique, de dépenses, et on a le sentiment aujourd'hui qu'on peut que, j'étais à une monstruosité, que Abdelmal Ksillel, de 2015, qui appelle une task force à laquelle il confie une mission pour essayer de travailler sur une trajectoire budgétaire triennale qui permette de réduire les déficits, c'est un moment lumineux dans l'ingénierie politique auquel aujourd'hui on ne peut pas accéder. C'est un peu cela. Si on pouvait juste revenir à cela aujourd'hui, ce serait presque un progrès. Je vais ramener déjà ces cinq experts et les remettre au travail déjà. Même, quels que soient leurs idées politiques... Les chiffres se sont dégradés depuis. Donc, on ne peut pas reprendre la même feuille de route. Non, pas la même. Les mêmes éléments. Les mécompetences, quand elles savent où elles doivent aller, elles vont trouver les instruments, les moyens, et elles vont élaborer une feuille de route réaliste. Et ces gens-là étaient, moi, je considère que les cinq et c'étaient des gens compétents. Ils ont travaillé bénévolement, je tiens à le rappeler. Et ils sont encore disponibles. Oui, mais je n'ai pas le sentiment qu'ils soient sollicités et je n'ai pas aussi le sentiment qu'ils veuillent associer leur nom à la gouvernance actuelle. Marcel, tu peux en mettre ? Oui. Tu as été vague sur le sommet de l'exécutif en Algérie. Le sommet de l'exécutif, c'est tout bon. Ce n'est pas de la rade. Non, pour moi, je suis dans le monde de l'entreprise, je ne suis pas dans la politique. Ce que je veux te dire, c'est qu'on fait le constat encore une fois. On constate réellement qu'il y a, tu viens de le dire au sujet de l'ancien Premier ministre Abdelmel Ksellel, je viens de le dire au sujet du Premier ministre actuel, mais ce qui se passe, la véritable question, je reviens à la case des parts, qui sont les fameux gardiens du dogmatisme économique, pour moi, parce que tu parles d'économie, qui sont les fameux gardiens du dogmatisme économique qui sont en train de foutre l'Algérie dans une situation terrible ? Parce qu'il y a un groupe d'individus qui sont suffisamment puissants pour tirer la couverture à eux et pour amener l'économie algérienne dans l'état dans lequel elle est, sans proposer une quelconque trajectoire, mais en imposant systématiquement les dogmatismes. Donc, il faut d'abord qu'un jour, on puisse avoir ces gens-là autour d'une table et discuter avec eux. S'ils ont le courage, nous, on les invite ici à Radio M, mais qu'ils viennent parler avec nous de leur dogmatisme. Il y a quelqu'un, un Algérien, un grand expert, je vais le citer, Mouhou del Mouhoub, qui est une phrase simple. Si vous avez une stratégie d'exportation, vous devez avoir une stratégie d'importation. Or, les gardiens du dogmatisme sont en train de raconter aux Algériens que nous voulons exporter, sans stratégie d'exportation réellement, mais le mot « nous voulons exporter, nous allons exporter », pour eux, c'est déjà, ça définit une stratégie. C'est complètement fou, mais c'est comme ça. Et en face, nous n'importerons plus. Donc, nous n'avons pas de stratégie d'importation, mais nous allons exporter. Qu'est-ce que tu vas exporter ? Tu vas exporter des glibettes et des cacahuètes, et c'est quoi ? D'accord ? Et il y a des actions, comme ça, tout va. Et vas-y, je me balade à droite, je me balade à gauche, je vais exporter chez des pays qu'on considère comme étant moins bien que nous, évidemment, là où on va se déplacer. C'est ça qui est terrible. Donc, les gardiens du dogmatisme, nous, on les veut autour d'une table. Et qu'ils viennent nous poser les dogmatismes, et à ce moment-là, on est prêts à débattre. On a cherché, nous, dans les rédactions de Radio-Homme, et surtout de Maccabé-Mergent, qui s'intéressent à l'économie, de trouver des éléments de langage dans la campagne électorale qui laissent entendre qu'il puisse y avoir chez ceux qui prétendaient aller à la députation, à incarner le pouvoir législatif, des éléments de langage réformateur. On n'en a pas vraiment trouvé. Enfin, les mots... On n'en a pas vraiment trouvé, même... Peut-être dans deux, trois organisations qui disaient que les dépenses publiques, il fallait faire plus attention, rationaliser. On n'a pas beaucoup parlé des subventions. On n'a pas beaucoup parlé de l'encadrement des transferts sociaux. On n'a pas beaucoup parlé du doing business. Peut-être un peu plus, mais... Et donc, finalement, au bout du bout, là, on va arriver peut-être avec un nouveau gouvernement sans savoir qui, si on devait engager un peu de réformes... Il y a quelqu'un, Moubrokeen, qui est passé hier à la chaîne 3 qui a dit qu'il fallait dire la vérité aux Algériens et qu'il fallait peut-être commencer à parler de cela. C'est un peu trop tard. Personne ne l'a fait jusqu'à maintenant. Il y a un ministre qui est peut-être... sur le point de devenir Premier ministre, M. Boukadeu, ministre des Affaires étrangères, qui s'est beaucoup déployée ces derniers temps, qui a parlé beaucoup d'économie, qui a reçu des chefs d'entreprise, qui a reçu des... Enfin, on le sait, je ne pense pas, trahir un secret, qui, lui, semble être plus disposé à faire de la réforme. Mais son président n'en parle pas. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il a le potentiel pour travailler ? Parce que, pour mener des réformes, il faut travailler 10, 12 heures par jour. Est-ce que notre président, actuellement, a un potentiel physique qui lui permet de faire face... Le mental. Désormais, avec la... On doit évoquer aussi le mental. Moi, je reste physique. Je dis, est-ce qu'il a les moyens physiques pour faire face aux enjeux réels ? Je pense qu'il ne les a pas. Et donc, on va en pâtir. Les premiers ministres qu'il a mis, l'actuel premier ministre, il sort d'une université, il sort d'un truc, il a toujours habité le club des bains. Il ne sait pas ce que c'est, aller faire son marché. Je suis sérieux. Il ne sait pas quel est le prix de la pomme de terre ou de la sardine et quel est le prix de la facture sonnel-gaz. Et du ticket du stade. Voilà. Donc, nous sommes, s'il te plaît, nous sommes face à des gens sans parler de réalité. Et donc... Mais on peut intervenir ? Non, non, disons que je ne partage pas ton opinion. Heureusement, il faut qu'il y ait un avis différent. En tant que président de CAIR, on l'a demandé à le rencontrer, pas comme les associations patronales, mais pour exprimer nos inquiétudes concernant la situation économique de l'Algérie. Et je n'ai aucun lien politique, tout le monde le sait. Vraiment, ma seule préoccupation, c'est l'économique. Et on a eu, en face de nous, quelqu'un qui comprenait parfaitement, exactement comme l'avait compris, tu citais Abdel Ksellel, comme l'avait compris Abdel Ksellel. Au fait de la situation, les gens sont en train de discréditer. Toi, tu as parlé directement, Sabri Boukhadoum, ministre des Affaires étrangères, et après tu as sauté directement au président de la République, alors que l'exécutif, c'est le premier ministre, le premier ministre, clairement, nous a dit, nous a dit clairement, voilà, on connaît les préoccupations, voilà, voilà, et pour moi, c'était clair. Maintenant, ce qui se passe, encore une fois, c'est au niveau de l'exécution, nous, nous avons, nous voyons très, très bien qu'au niveau de l'exécution, il y a un problème, il y a un réel problème de compétence. Je vais vous prendre un exemple frappant. Aujourd'hui, l'Algérie, en termes de protection d'information, cyber-sécurité, etc., est fortement concentré et sur le terrorisme et sur, entre guillemets, ce qu'ils appellent les dissidents politiques. Donc, au lieu de se concentrer réellement, alors qu'ils le disent, qu'ils se concentrent, au lieu de se concentrer réellement sur la problématique que nous sommes en train de recevoir en pleine figure, c'est la sécurité des données de l'Algérie en général, c'est-à-dire l'entreprise et les institutions financières, publiques, etc. Nous n'avons pas, nous n'avons pas, ceux qui disent dans des interviews qu'ils les ont, je m'inscris en faux. Nous n'avons pas, aujourd'hui, la structure qui permet, d'abord, de sécuriser, déjà, un premier niveau des entreprises, des institutions. Alors, on le dit, il y a des textes, mais on ne sécurise pas avec des textes uniquement. Les textes, c'est très important, mais il faut l'infrastructure. Et deuxièmement, le plus important, nous n'avons pas les hommes. Il faut former massivement, je dis bien massivement, et c'est là qu'il va y avoir un problème, massivement des spécialistes en cybersécurité pour pouvoir assurer la sécurité et des données des entreprises et des données des institutions. Assurer la sécurité des données des entreprises et des institutions, ça ne veut pas dire mettre tout de suite en prison, ça ne veut pas dire sortir des textes où il y a écrit « Vous allez en prison ». Donc, tout ça, il faut arrêter tout ça et se concentrer sur l'essentiel. Je sais que tu vas répondre, mais je voulais juste... On va aller sur la suite, parce que c'est... Non, mais c'est important de le dire. Moi, je n'ai pas envie de taper sur l'homme ou je n'ai pas envie de... Ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est véritablement qu'est-ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui en Algérie. C'est un sujet qui peut faire polémique. Non, 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 non. On est dans l'immobilisme. Oui, oui. Alors, justement, on immobilise ma question que je voulais poser. Est-ce que c'est juste une question d'exécution ou est-ce qu'en amont, il n'y a pas de vision ? Voilà. Je pense que le problème qu'il y a, c'est la vision. Et on l'a dit plusieurs fois dans cette émission. Tu es mis en minorité, là. Il n'y a pas de vision parce que la vision se formalise. Donc, on peut bien rencontrer X ou Y et dire qu'il est intéressant comme personne. Je n'en doute pas. Mais à l'échelle institutionnelle, il n'y a pas une vision qui est exprimée. Le problème qui se pose aujourd'hui, après les élections, enfin, les non-élections, parce que pour moi, je considère qu'il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a eu ni campagne, ni message, et on nous resserve l'ancienne majorité de Bouteflékiens. Je pense que là, aujourd'hui, on a besoin en urgence d'un centre d'élaboration parce qu'on sait très bien maintenant si on ne sera pas le Parlement. Le centre d'élaboration de politique économique. Donc, c'est-à-dire qu'on revient à l'idée qu'il faudrait une task force soit loger dans une institution, soit à la présidence. Je rappelle qu'à l'époque, Chadli, il avait ramené Hamrouch pour animer une task force à la présidence. Ensuite, on a eu des task forces à la primature, enfin, à la chefferie. On a eu l'épisode du NMCE, sous celles, etc. C'est le seul moment où les lignes ont bougé. C'est quand il y a eu des task forces. Pourquoi ? Ce n'est pas que... Je n'ai pas un dogmatique de la task force, mais en l'absence d'institutions qui fonctionnent normalement, en l'absence de partis politiques représentés au Parlement, qui viennent avec des programmes, qui discutent ça au Parlement, qui les font passer des lois. Mais qu'est-ce ? Donc, il faut aller sur des institutions, je dirais, qui sont de nature transitionnelle, en réalité, parce qu'elles ne sont ni constitutionnelles ni prévues par des lois. Ce sont des institutions task force, ad hoc, de type transitionnel, pour dire qu'on est là, on veut aller là. Si on fait un scénario au fil de l'eau, on va dans le mur. Tous les scénarios au fil de l'eau vont dans le mur. Il n'y en a aucun qui nous permet de dire qu'on va s'en sortir au fil de l'eau. Donc, il faut casser. Il faut des ruptures. Si on veut des ruptures, il faut qu'il y ait quelque chose qui intervienne en extra. Soit une task force à la présidence et le président de la République reprend les choses en main et je dirais... Il y a déjà un shadow au gouvernement. Khelaf, c'est la task force. C'est la task force. Ali, il y a la task force. Abdelaziz Khelaf, c'est la task force. Mais le problème, le problème, je n'ai rien vu. Non, mais le problème, nous n'arrivons pas à dialoguer avec eux. On n'arrive pas à dialoguer avec eux pour leur expliquer. Ce n'est pas leur expliquer la situation, pour discuter des solutions. Attendez, la rencontre qu'il y a eu au mois de juillet l'an dernier, au mois d'août l'an dernier, la Conférence nationale de la relance. Sur le plan de relance économique, etc. Il a été complètement, complètement biaisé par l'intervention du gouvernement de l'ombre. Parce que le sujet était différent. Nous devions travailler sur des bases différentes. nous sommes arrivés quelques heures avant. On nous a dit que tout a été chamboulé par le gouvernement de l'ombre. Alors, asseyez-vous, écoutez, tout est produit, tout est écrit, c'était n'importe quoi. On a passé une journée et demie à rien faire et à manger. Ça ne servait à rien. D'ailleurs, il y a des moments, on se pose des questions pourquoi on va dans des rencontres pareilles si tout est prêt à l'avance, s'il faut juste lever la main. Personne n'a levé la main de notre côté, mais la réalité est là. Le gouvernement de l'ombre existe. Qu'est-ce qui peut brutalement aider au gouvernement de l'ombre ou pas, au gouvernement formel, à comprendre qu'on ne peut pas rester au fil de l'eau et qu'on a besoin de ruptures ? Est-ce que, par exemple, le fait de ne plus considérer les revenus extérieurs de la même manière et donc la possibilité de financer le statu quo, parce qu'en fait, ça sert à ça, surtout, de financer le statu quo, de considérer que, en fait, c'est beaucoup plus urgent et beaucoup plus grave que ce qu'on a pu penser, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut aider à accélérer la réflexion, le changement, l'idée du changement, l'idée de la rupture, l'idée de ne pas rester sur des scénarios au fil de l'eau ? Moi, je veux vous faire réagir sur ce qu'a dit sur ce plateau Ali Hachet, vice-président de Sonatrac pendant deux ans, membre de l'état-major de Sonatrac pendant 20 ans, brillant manager de Sonatrac, qui a fini par nous faire l'amitié de venir parler sur le plateau de Radio M et qui a, de mon point de vue, lancé la bombe du mois. C'est au-delà de 2030. Nous n'avons pas, selon une production au fil de l'eau, du gaz conventionnel actuel, nous n'aurons plus assez de gaz pour faire tourner les centrales électriques et générer de l'électricité pour la consommation domestique. Et donc, il va falloir faire quelque chose. Les ENR sont en train de monter trop lentement pour pouvoir venir compenser. Et donc, lui, il va au bout de sa logique, il dit, évidemment, on continue les ENR, il faut accélérer. Il propose d'ajouter le nucléaire civil, l'électronucléaire, mais surtout, il propose d'engager la production du gaz de schiste parce que le gaz de schiste, c'est 40 milliards de mètres cubes assurés tous les ans pendant les 20 prochaines années. 100 milliards ! C'est ce qu'il propose. C'est ce qu'il propose. Alors, est-ce que ce type d'alerte, si on ne fait rien, on n'a plus de revenus, on aura moins de revenus de gaz que la Tunisie, quelqu'un a noté dans les commentaires sur Adion, est-ce que c'est quelque chose qui peut provoquer un déclic ? Je ne suis pas un pessimiste que j'ai écouté, je l'ai vu, il est très compétent, il a posé des véritables problèmes. On a, sous nos pieds, 70 000 milliards, selon les études de son attraque, ce ne sont pas les études de la CNUSED, 70 000 milliards de mètres cubes de gaz récupérables. Il dit aussi que l'on pratique la fracturation, on maîtrise techniquement. Il dit que nous pouvons le faire et il dit aussi que nous avons trois, quatre fois Hassim Soud en pétrole non conventionnel. Moi, je t'avoue, ce n'est pas du pessimisme, je me suis dit les lobbies qui essaient... Laisse-moi terminer. Les lobbies qui... Non, non, les lobbies... Ce n'est pas le Isaba, il faut sommer la dévie. Moi, je dis une chose, je dis qu'on a une entreprise aujourd'hui qui est la première entreprise économique d'Afrique, c'est Sonatrach. Elle a été créée en 1963, ça fait 58 ans. Eh bien, moi, gouvernement, moi, visionnaire, je mets le paquet pour renforcer, aider, développer encore beaucoup mieux, même les meilleures élites, je les mets au travail au sein de Sonatrach et je vais à fond si j'ai les... Tu sais ce que c'est c'est 70 000 milliards. Il va développer le gaz. Mais attends, pourquoi pas ? C'est ExxonMobil, d'ailleurs, ça me fait penser que celui qui a ramené les Américains à nouveau en Algérie pour tenter de le faire, à temps ou à raison, mais là, on se rend compte que finalement, c'était nécessaire. compte tenu du retard du retard, je sais tout le temps de l'autre, il est sur le point d'être extradé. Non, ce que je veux te dire, c'est que nous avons pour deux siècles avec le... Aujourd'hui... Il n'y aura pas deux siècles d'utilisation de gaz. Si, si, mais je te le dis... Il y a le climat aussi. Climat ou pas, mais le gaz est considéré comme un produit non polluant. Ce que je veux te dire, c'est que l'Union européenne, l'Union européenne, on va peut-être amorcer ça tout à l'heure, l'Union européenne achète aujourd'hui du gaz de schiste. L'Amérique importait du gaz à partir d'Algérie sous forme de GNL. L'Amérique est devenue exportatrice à partir du gaz non conventionnel. Elle le met sur la côte Est et elle fait traverser l'Atlantique et elle nous concurrence. Elle concurrence les Russes et les Qataris et l'Europe achète ça. Nous, on a trois gazoducs. On a toute une infrastructure. Tout est développé et ce gaz se trouve sous nos pieds et il y en a pour au moins deux siècles. C'est ce que j'ai appris de Hachet. Résultat. Moi, je ne vais pas me tirer une balle dans la tête ou dans le pied parce que là, c'est dans la tête. Je m'organise, je te le dis, pour que son attraque soit renforcé intellectuellement, compétence, dans tous les domaines, financièrement, dans le management, dans le tout. Et je continue et je n'ai pas. Je vais faire les ENR. Les ENR, c'est un autre problème, il faut le faire. Mais je continue, j'ai toute une infrastructure. Alors, je ne vais pas jouer à l'enfant gâté. Tu sais, j'ai rencontré en 1973 M. Vidozic qui était le patron de la chambre de commerce et d'industrie de San Paolo et qui me disait, je reviens de Londres avec tous les financiers des Anglais, tous les investisseurs anglais, je leur ai dit au nom de la chambre de commerce et d'industrie de San Paolo, venez polluer chez nous. c'était en 1973-1974. Tu vois. Vous êtes devenu un grand producteur de Bédro. Aujourd'hui, regarde, alors nous, alors on va comment donner la parole à Ali Harbi parce que sinon, le café des expériques va devenir un lobby pour le non conventionnel. Je suis là pour faire le contrepoids parce que, enfin, je voudrais apporter un bémol à ce que dirait là. D'abord, c'est toi qui l'avais dit, c'est pas l'idée, que les ENR avancent lentement. En fait, on a fait avancer lentement les ENR et il y a le lobby gazier qui a s'abordé le plan ENR en Algérie, disons les choses ouvertement et clairement. Le lobby qui est constitué d'acteurs étrangers et nationaux qui ont coalisé contre les ENR parce qu'il y a des intérêts gaziers dans ce pays-là. 400 MHz, là où on avait besoin de 5 ou 6 gigas déjà. Non, c'est-à-dire qu'on est très en retard. Je vais écrire 2 bémols. C'est-à-dire le bémol, je n'apporte plus à ce que vous disiez Ehsan. Donc, l'autoroute qu'on a, c'est les ENR. L'autoroute d'opportunité sur les changements par rapport aux objectifs de développement durable, par rapport à la nature de la demande aujourd'hui, c'est les ENR. Donc, si on bouge comme ça ou comme ça en termes stratégiques, on sort de l'autoroute. Tout de même. Ça ne marche pas, je termine. Le raccord financier. Le raccord financier. C'est là où je dis et j'ai toujours dit dans cette émission, moi, je ne suis pas contre qu'on développe le schiste, que ce soit du gaz ou du pétrole, à condition qu'on ait la réglementation environnementale adéquate, ce qui nécessite que le gouvernement se remue sur la question. Quand on sait d'où on part, on part de situations où on n'a même pas une agence de contrôle. Laisse-moi qu'un. On a des petites agences comme ça qui n'ont pas de prérogatives, etc. On est dans une situation où un directeur de l'environnement de l'Ulayan n'ose pas lever les yeux pour regarder un wali dans les yeux. Quand le wali parle, les gens sont comme ça. C'est vrai, c'est dérigeant. Comment vous voulez... Quand le wali dit de bloquer un projet au nom de l'environnement, il s'exécute et l'investissement ne se fait pas. Mais c'est comme ça. C'est pas une... C'est un autre problème. C'est parce qu'on a des textes, et je reviens à ce que disait Slim tout à l'heure, on a une bureaucratie tatillonne. Ce n'est pas pour protéger l'environnement, attention. C'est pour faire fonctionner la bureaucratie. C'est pour toucher leurs commissions. Un texte qui est passé hier, c'est un texte qui est passé hier, et aberration, sur les autorisations d'exploitation, un sujet que tu connais bien, ils sont passés de 12 à 3 documents. C'est-à-dire, on a passé 60 ans d'indépendance avec 9 documents en trop sur un dossier d'autorisation. Sur le fonctionnement, et c'est là où on bloque les projets parce qu'il te manque l'exprétation de ta tante ou de ta cousine. Donc, le problème, il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller vers le schiste, oui, surtout en tant qu'énergie de transition pour faire le raccord, comme tu dis, on risque de créer un massacre si on n'a pas la réglementation environnementale qu'il faut. Donc, je crois que c'est là où on parlait de stratégie tout à l'heure. En des autoroutes, le pétrole et le gaz ne s'en sortiront pas si la taxe carbone monte à 50 ou 60 dollars de la tonne. Mais c'est ce qui va arriver. C'est programmé, Et c'est ce qui va arriver. Donc, ce sera plus rentable de le faire parce que j'ai mon coût d'exploitation et je rajoute 50 ou 60 dollars à la tonne de CO2 émis, pas à la tonne de produits. Autant aller ailleurs. Slim ? C'est très intéressant mais je vois très bien... Comme l'habitude ici. Non, non, mais c'est très intéressant parce que je vois très bien que ça s'inscrit parfaitement dans le schéma mental que nous avons dans le pays. C'est celui-là qu'il faut casser. On est en train de se focaliser sur ce qui produit le moins d'emplois mais ce qui produit le plus de ressources en devise et on oublie complètement dans nos discussions ce qui produit le plus d'emplois et le plus de richesses c'est-à-dire l'entreprise. Effectivement, nous avons besoin de ces énergies, du gaz, du pétrole parce qu'il y a des devises, etc. Mais le financement de l'économie, ce n'est pas uniquement... Sinon, on va rester dans la logique des hydrocarbures. Donc, ou bien on crée une rupture... On a un interesse social à protéger... Ou bien on crée une rupture complètement. Ça, cet univers-là, on va le développer, etc. Des devises, on en a besoin mais ce n'est pas ça. Nous, aujourd'hui, ça, on va lui faire son plan et sa trajectoire. Mais nous, notre problème aujourd'hui, c'est la liberté d'entreprendre. Réduire le nombre de textes. Arrêter de pénaliser l'acte d'entreprendre. Laissez les jeunes produire. Je vous prends un exemple dernièrement. Il y a un jeune qui a créé sa société. On lui a donné un espace il y a trois ans dans Rouibard pour créer son entreprise. Il a quitté, il a demandé à quitter parce que maintenant il veut déplacer son entreprise dans une autre localité d'Alger, plutôt à Chiraga. Donc, OK. L'administration fiscale lui demande de refournir le dossier complet de la création d'entreprise avec les casiers judiciaires des fondateurs, avec les extraits de naissance. Mais à quoi ça sert ? C'est un déplacement fiscal d'une recette vers une autre. Il n'a pas, lui, à se préoccuper de ça. C'est ça qui doit changer. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à créer des emplois et surtout, c'est à partir de là qu'on va commencer à avoir des entreprises qui comprennent que l'administration est à leur service, que les entreprises ne sont pas au service de l'administration à payer les pourboires perpétuellement et les chips perpétuellement pour des contrôles fiscaux arbitraires, des gens qui se grattent la tête le matin dans leur bureau et qui se disent tiens, je vais aller contrôler et casser les pieds à telle et telle entreprise parce qu'il doit payer je ne sais pas quoi un loyer supplémentaire ou il doit payer un voyage à sa femme ou il doit soigner ses enfants parce que l'administration paye mal ça me rappelle la carte je finis la carte de paiement international que Khalifa Banque a donnée à un ministre en 2000 je finis donc cet aspect là est extrêmement important c'est sur celui-là qu'il faut qu'on se concentre c'est ça la trajectoire la trajectoire c'est de dire aujourd'hui qu'est-ce que nous voulons faire de l'environnement économique est-ce qu'on veut un environnement économique contraint sous la pression perpétuelle du pouvoir politique soumis complètement aux aléas du pouvoir politique il faut se débarrasser avant de commencer à parler de l'énergie bien sûr qu'on va y parler on va en parler mais il faut se débarrasser de tout un secteur public qui est en train de bouffer les ressources que tu es en train de produire énergétiquement parlant tu es en train de financer les hôtels où il y a des confinements à la noix de coco qui relèvent plus de la folie que du confinement c'est des hôtels publics où on voit très très bien les carences de ces infrastructures moi j'ai vu une grande infrastructure sur le bord de mer d'Alger vers type hasard où clairement ce qu'ils ont reçu comme message et comme instruction c'est une entreprise publique de prat public vous ne louez ni vos restaurants ni vos bars je vais te poser la question autrement elle est un peu provocatrice avant qu'on passe au dernier sujet de savoir qu'on est assis sur les richesses que vient de redécrire Reda bonne ou mauvaise nouvelle on est en dessous aussi parce que bonne ou mauvaise nouvelle parce que si on s'approprie trop vite c'est une mauvaise nouvelle on a trois richesses complémentaires on a parlé c'est pas antinomique mais c'est pas antinomique mais c'est ta signature ta signature développe ta signature ta signature c'est quoi c'est ce fameux dogmatisme qui est posé l'emprunt international le FMI on s'en fout du FMI quand il y a une bonne signature tu vas emprunter à droite à gauche il y a de l'argent pour rien tu peux l'emprunter et tu vas développer ton attends où est-ce que tu vas trouver les 400 et quelques milliards de dollars qu'il faut d'ici 2040 pour financer l'économie algérienne où tu vas les trouver aujourd'hui où tu vas les trouver tu es en train de dire qu'il ne va quasiment plus y avoir de gaz il n'y a plus ceci il n'y a plus cela où allons-nous trouver on va tout consommer où allons-nous trouver d'accord il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le modèle il faut absolument laisser la place à l'entreprise il faut que l'entreprise travaille qu'elle puisse être libre de réagir comme elle veut à son développement du marché quand on est en train de prendre le gouvernement tu as écouté puisque un ministre du gouvernement que tu as cité a déposé plainte contre Mérinal et contre le patron de Mérinal le premier exportateur des produits et là il s'est retrouvé en prison on a mis un entrepreneur en prison il faut arrêter avec ça je cite le ministre c'est monsieur Ben Mahmed qui est en charge de l'industrie pharmaceutique c'est un peu le modèle d'affaires c'est un peu le modèle d'affaires du gouvernement le ministre de tutelle du secteur entre guillemets tutelle du secteur de la communication chez nous Amar Bel-Himmad dépose plainte contre un média et donc chaque ministre s'occupe des entreprises de son secteur pour les embassiers et c'est parce que c'est une mise au pas Ersène clairement il y a une doctrine de mise au pas du système économique il n'y a pas forcément quand je dis à nouveau à la tête de l'exécutif il n'y a pas forcément une volonté d'accepter cette mise au pas mais cette mise au pas elle est voulue par la sphère bureaucratique la sphère bureaucratique c'est habitué à un système économique qui travaille pour elle mais pas pour le pays on arrive sur la dernière partie de l'émission on a été plus prolixe sur la première mais ce n'est pas grave je pense que c'était intéressant comme d'habitude alors l'Union Européenne s'inquiète de l'évolution du Maghreb à juste titre notamment après la séquence Covid qui a laminé les économies tout le monde n'a pas les ressources de l'Union Européenne pour soutenir l'activité on peut faire un bon confinement on peut faire une bonne réaction sanitaire les Marocains notamment par exemple pour le vaccin etc mais on n'a pas nécessairement les moyens de soutenir ceux qui n'ont pas travaillé comme ça était le cas dans les principaux pays avancés d'où cette étude de l'Institut Montaigne qui recommande à ce que l'Europe considère le Maghreb comme étant c'est un nouveau concept l'étranger proche l'étranger proche donc qui intéresse tout de suite dans l'immédiateté du voisinage l'Union Européenne et donc la stabilité du Maghreb doit être soutenue préservée et donc le plan de 750 milliards d'euros qui a été dépensé par la Banque Européenne est accepté de manière solidaire 750 pour le moment 750 milliards d'euros pour l'Europe pour l'Europe pour l'Europe extensible l'idée c'est d'ajouter d'intégrer le Maghreb dans le périmètre il a réagi à ça il a déjà d'intégrer alors ma question dès qu'ils l'ont annoncé dès qu'ils l'ont annoncé on a réagi on a réagi en fait de façon directe au niveau de Caire on a interpellé la délégation de l'Union Européenne on a dit passer un message mais attendez le Maghreb qu'est-ce que vous perdez vous avez besoin du Maghreb le Maghreb est consubstantiel à l'Europe c'est l'arrivée sud de la Méditerranée donc forcément on a des économies qui vont se développer dans le temps consacré 10% au moins le programme était à 500 milliards et il a été porté à 750 consacré au moins 50 milliards de dollars déjà pour accompagner le Maghreb dans cette phase difficile et cette phase de relance et de redémarrage bon visiblement on n'a pas été écouté mais je pense que le document de l'Institut Montaigne lui appuie beaucoup sur le côté stratégique sur les flux migratoires il décrit les économies sur la nécessité de la stabilité il décrit les économies comme étant en danger politiquement et économiquement et donc pour l'Europe ça présente un véritable danger donc il faut apporter une solution on est d'accord le risque immédiat c'est quand même l'inverse c'est contexte de crise c'est plutôt de réduire les programmes de coopération de l'Union Européenne c'est plutôt ce risque avant même de songer à ce qu'il soit extensible le programme de coopération on a vu le programme de Barcelone on a fait le bilan 25 ans après prospérité partagée rien l'économie européenne les revenus sont quatre fois plus élevés en moyenne par rapport aux autres pays le PIB moyen de l'Européen est passé aujourd'hui neuf fois celui du PIB moyen des pays de Médard Algérie Maroc Tunisie Liban Jordanie je pense donc il n'y a pas les investissements européens où sont-ils rien il n'y en a pas quand ils viennent investir ils te demandent une plateforme industrielle que tu as investie que tu prépares vraiment du 5 étoiles et ils investissent comment ? dans l'extraterritorialité ils exigent de toi des zones franches regarde les grandes industries Tunisie Maroc en Jordanie en Algérie ça n'a pas marché on a refusé mais ils te demandent l'extraterritorialité ils ne payent pas d'impôts pas de taxes pas de TVA l'argent rentre et sort sans que tu n'aies aucun moyen de voir ils te demandent et ils payent le minimum de charges sociales ils te demandent les utilités à des prix vraiment le plus bas possible et ils te demandent aussi d'utiliser tes installations de logistique au plus bas prix possible où est l'investissement ? dans la balance commerciale d'un pays qui accepte ses investissements et ils sont obligés parce qu'ils n'ont pas les moyens d'investir il n'y a aucun effet le roi du Maroc l'a dit les effets sur la balance des échanges sont presque nuls il dit heureusement que j'ai l'OCP j'ai lu ça et donc vous voyez comment ça se passe l'Union Européenne l'Union Européenne n'a pas investi il y avait un grand programme et l'Union Européenne comme je l'ai écrit en 2003 c'est comporter d'un égoïsme des plus unités le problème le programme des ERTECH les études prouvent aujourd'hui les études allemandes du gouvernement allemand que l'Algérie elle seule avec son territoire et son soleil elle peut satisfaire dix fois je ne dis pas une fois dix fois les besoins de l'Union Européenne en électricité et verte et aujourd'hui et aujourd'hui attention les câbles électriques non mais je suis sérieux regarde les investissements qui est-ce qui a s'aborder le problème des ERTECH est-ce que c'est nous les Algériens est-ce que c'est les Marocains est-ce que c'est les Tunisiens non ce sont eux ils n'ont pas voulu investir là c'est de la prospérité partagée il n'y a pas eu il n'y a pas eu de prospérité partagée Barcelone c'est Tintin il n'y a rien eu et oui aujourd'hui tu sais que j'ai les chiffres en 2008 le déficit de la balance commerciale entre l'Union Européenne et les pays du Sud était de 7 milliards d'euros tu sais aujourd'hui il est de combien en 2018 90 milliards d'euros au bénéfice de l'Union Européenne c'est un épérialisme économique c'est parce que les exportations d'hydrocraburiales et les Marocains et les Tunisiens et les autres tout le monde exporte résultat résultat c'est là je vais être extrémiste là-dessus je reviens à mes lectures de Frantz Fanon les damnes de la terre je ne sais pas il y a 60 ans Frantz Fanon quand j'ai lu ça il disait ne suivez pas l'Europe bien aujourd'hui je vous assure quand je vois l'impérialisme économique de l'Europe le résultat il y a un petit démon résultat du processus de Barcelone il y a un petit bémol c'est pas moi qui vais en parler je ne vais pas faire les garçons pour les Européens je ne vais pas faire le garçon pour les Européens c'est ce qu'ils nous demandent regarde les Marocains ont levé le pied en une journée il y a eu 10 000 Marocains qui sont rentrés à ce tas j'ai lu cette semaine dans le Nouvel Observateur en Tunisie un reportage des mères de famille qui prennent leurs gosses de 15-16 ans elles vont plastifier leur acte de naissance et elles payent les passeurs elles vont mettre son gosse de 15-16 ans dans un bateau de fortune mais on en est arrivé où c'est la mère de famille la maman du gosse c'est pas le gosse qui veut partir où est-ce que c'est la mère de famille à 9 à 9 le pays mais je ne te parle pas aussi je ne te parle pas aussi de le Drain Brain nos meilleures compétences algériennes marocaines tunisiens ils les accueillent au Boeing ils ont des structures d'accueil pour les écouter et les placer en Europe il y a 17 000 médecins algériens dans les services publics français il y a 100 000 entrepreneurs algériens en France je ne te parle pas des avocats je ne te parle pas des ingénieurs je ne te parle pas des informaticiens des enseignants dans l'université nos meilleures têtes ils nous les prennent alors oui tu mets Amal Saïdani dans le lot ah bien sûr pourquoi pas moi ce que je voulais dire c'est que d'abord ce qu'on lit en filigrane dans des publications européennes soit du think tank soit du parlement etc c'est qu'eux-mêmes ont un constat d'échec sur leur politique sud parce qu'ils savent qu'ils ont délaissé la zone sud et qu'ils ont été inégaux il y a eu une profonde inégalité surtout si on compare du centre Europe de l'Est bien sûr de toute façon les chiffres sont clairs regardons les flux B8 les flux les flux d'aide et tout ça il n'y a aucune commune mesure ce qu'a reçu l'Est européen et ce qu'a reçu la zone sud méditerranéenne donc il n'y a pas photo Portugal seul a reçu 70 milliards d'euros le groupe MEDA a reçu MEDA 1 MEDA 2 7 milliards d'euros qui ont servi à payer les experts européens qui venaient faire de la mise en niveau c'était pas de l'investissement c'était de l'expertise oui mais ils payent ils te disent j'ai mis 7 milliards pour 7 milliards pour payer leurs chômeurs il n'y a pas eu d'investissement au sens orienté c'est à dire de programme d'investissement et c'est ce qui manque ça c'est un premier point donc si le jour où on pourra parler de relations nord-sud dans cet axe là qui sont des partenaires naturels je voudrais encore souligner cela notre marché naturel c'est l'Europe donc ça c'est aussi c'est une opportunité monumentale qu'on est en train de ne pas regarder mais il faudra qu'on parle sérieusement de ce volet de cette rubrique investissement et s'il n'y a pas des politiques publiques je me souviens une fois où on parlait de ça avec un représentant de l'Union Européenne qui avait dit oui mais nous on ne peut pas forcer les entreprises quelqu'un l'a dit même récemment non vous pouvez forcer les entreprises je suis désolé tu mets un crédit tu mets une subvention tu mets un fonds de garantie derrière les gens ils vont dire tiens je vais aller prendre cet argent là il lui dit oui sauf que c'est Alger donc c'est pas vrai qu'on ne peut pas forcer les entreprises on les a amenées à l'Est on va dire on peut les inciter à ce qu'ils aillent oui mais c'est la façon de parler oui bien sûr donc on les a bien amenées à l'Est on les a bien amenées en Amérique latine à un moment donné où il y avait eu le programme pour le plaisir de l'Espagne on avait fait un programme pour l'Amérique latine donc maintenant il faut amener les entreprises sur l'Afrique du Nord et c'est là où je viens au deuxième point le deuxième point c'est que eux maintiennent y compris dans l'article dans le papier de Hakim Hakim Karoui qui a signé l'Institut Montaigne l'Institut Montaigne Karoui on est encore dans une culture du cloisonnement des pays donc on est encore en train de nous mettre en compétition par rapport à de futures coopérations ou aides ou investissements je crois que là pour le moment il n'y a pas de signaux aux côtés européens pour voir le Maghreb ou l'Afrique du Nord comme un ensemble c'est pas encore le moment ils sont pas prêts à ça mais de notre côté aussi je sais pas si tu as noté mais Abdelmajie Tebbou ne le veut pas aussi il a dit au magazine qu'il allait laisser la frontière fermée il l'a dit de manière j'arrive nous non plus nous ne sommes pas encore dans une logique maghrébine ou nord-africaine et les cloisonnements viennent aussi de notre côté à nous et c'est là où on doit faire un effort de notre côté l'effort ne viendra pas des gouvernants on connait les discours marocains algériens les Tunisiens ils ont une situation un peu spécifique politique ces jours-ci c'est un peu compliqué pour eux mais s'il est plus prêt à faire l'union du maghrébine bien sûr les Tunisiens sont les plus ils sont les plus à gagner sans aucun doute nous on tire la patte on est en train de traîner les marocains traînent ils sont dans une logique de face à face avec l'Europe c'est-à-dire d'envoler bilatéral comme ça je crois que c'est là où il faut qu'il y ait une initiative politique de notre côté à nous moi je réitère un appel à relancer l'étoile nord-africaine c'est un plan politique parce que c'est un sujet politique c'est pas un sujet économique bien sûr il sera porté par les hommes d'affaires d'abord parce qu'il y a des business tout ça mais il faut qu'on ait l'esprit de l'étoile nord-africaine et qu'on revienne à ça pour que dire notre avenir est commun nous sommes nord-africains on doit construire les choses ensemble si on n'a pas cette logique-là et si on n'a pas un acte refondateur de l'Afrique du Nord je crois qu'on va aller perdant à toutes les batailles on en disperse perdant à toutes les batailles c'est le maître manier juste un petit mot pour compléter ce que dit Ali c'est bien de dire nous sommes indispensables c'est bien de dire nous avons une frontière commune il faut qu'on travaille ensemble c'est bien de dire de faire le constat de vous n'avez pas été bon vous avez été mauvais Moulouda Dir qui est un économiste algérien très respectueux de l'environnement des affaires et de tout cela a dit un jour clairement il leur a dit mais quand est-ce que vous allez arrêter de faire le constat du fait que parce que c'est ça et de dire qu'est-ce que vous voulez est-ce que nous sommes capables de dire ce que nous attendons de l'Union Européenne ça nous ramène toujours à la trajectoire la trajectoire en terre voilà ce que je veux faire A, B, C, D sur les A, B, C, D moi j'ai besoin de toi dans ça, dans ça, dans ça et voilà le montant que j'attends de ta part nous n'avons jamais su le faire même quand dans les réunions quand ils ont interpellé le gouvernement algérien ils ont dit venez vous asseoir qu'est-ce que vous voulez la réponse a été écrite noir sur blanc on ne veut rien tu ne veux rien pourquoi ? parce qu'on est encore dans les dogmatismes NIF voilà je ne demande rien là on n'est pas en train de demander l'aumône nous avons subi des chocs historiques le colonialisme nous avons subi dernièrement la crise du Covid pour revenir à l'Union Européenne c'est le démantèlement tarifaire non non mais c'est pas ça c'est ça qu'il s'agit en fait non non mais il n'y a pas que le démantèlement tarifaire erreur erreur il n'y a pas que le démantèlement c'est ça non je veux dire si on doit discuter de quelque chose c'est qu'est-ce que vous donnez contre versus le démantèlement tarifaire non non il n'y a pas le démantèlement tarifaire pardon Ali 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 pardon je termine il est en fadour J'ai fait l'exercice il y a quelques années De dire Qui a lu l'accord de libre-échange De tous ceux qui étaient en train de critiquer Patronat, machin Aucun n'a lu l'accord de libre-échange Non, toi tu es un cas particulier On ne parle pas des experts Je parle du patronat Qui est en train de claironner à longueur de journée L'accord de libre-échange, je dénonce Est-ce que tu l'as lu ? Mais si tu le lis Tu es capable de t'asseoir et de dire Je veux rediscuter A chaque rendez-vous Il n'y a eu aucune discussion sur les sujets Qui fâchait C'est toujours la douane, j'ai perdu 6 milliards Ok, mais ce n'est pas comme ça Ce n'est pas comme ça qu'on s'inscrit Dans une dynamique d'échange international Si on veut ancrer l'Algérie A l'économie mondiale Il faut qu'on change de mentalité Nous ne sommes pas des victimes Nous ne sommes pas des victimes de l'économie mondiale Nous sommes un peuple Qui a besoin d'avoir une trajectoire Un peuple qui a besoin de construire son économie Un peuple qui a besoin de bien asseoir son identité L'intégrer, vivre avec son histoire On ne vit plus avec notre histoire On ne vit plus avec notre identité On ne vit pas notre économie Et on blâme tout le monde On va finir sur ça Si on a raté le rendez-vous de la Coupe Prospérité Donc promise par le processus de Barcelone On est à peu près d'accord pour dire que ce rendez-vous a été raté Est-ce que c'est en train d'ouvrir vraiment une opportunité Une fenêtre d'opportunité pour les autres puissances Tel que le redoute L'article de l'Institut Montaigne Notamment, on va citer la plus importante La Chine, notamment la Chine Qui, à travers le financement des infrastructures Aujourd'hui, est en position Enfin, on a l'exemple en Algérie C'est la Turquie qui saisit cette opportunité Pas pour rentrer économiquement Mais pour rentrer aussi politiquement Qui est en train de foirer complètement notre culture Qui est en train de nous ramener Pas 132 ans, 132 ans de colonisation française Plus les 60 et quelques années d'indépendance 200 ans Et on va retourner à nouveau Selim Antmani, là tu deviens idéologique et politique Tossiali Tossiali, très rare Tossiali, Tossiali Abitiwa Qui permet à l'Algérie de se remettre à exporter des produits assidurigiques Pour toi, c'est un danger Non, c'est pas un danger C'est pas un danger Il faut que je sache ce que je veux Il y a 400 entreprises françaises en Algérie Le problème, je ne veux pas que des investissements Je veux des investissements Où je veux comprendre Quand c'est des Turcs, ils amènent leur culture Et quand c'est des Français Qu'est-ce qu'il a fait Tossiali ? C'est ce que je fais que vous dire depuis tout à l'heure Moi, je veux une trajectoire Je veux savoir Je veux dire ce que je veux Voilà ma trajectoire Je t'invite à venir dans ma trajectoire Tu ne viens pas Ah, je t'ai exporté 3 tonnes de fer Non Où ça s'inscrit ? Non, non, non Il ne faut pas 5 millions de tonnes De capacité de fabrication d'acier En Algérie Mais c'est bien Le coût d'investissement Le coût d'investissement C'est 1000 dollars au moins De coût d'investissement à la tonne Mais c'est très bien Ça fait 5 milliards d'investissement Non mais là, c'est très bien On ne dit pas Alors, il ne faut pas minimiser Mais personne d'autre Il est venu investir Excuse-moi J'ai minimisé le chiffre d'export Ok Excuse-moi Je ne minimise pas le chiffre d'export Je ne sais pas le chiffre d'export Moi, je veux le chiffre d'investissement Moi, je m'envoie Les emplois que je crée Les emplois que je crée Mais il ne peut pas demander l'export On va finir Reda, Reda Non, on a compris Reda, on a compris Reda veut bonifier l'effort d'investissement Au moment où toi, tu as plutôt utilisé un mot C'est l'inquiétude C'est-à-dire qu'en fait On n'est pas en situation d'être inquiet Quand il y a ce niveau d'investissement Pourquoi les Chinois, tu crois que Quand ils vont construire un port en eau profonde Il n'y a pas un enjeu politique Pourquoi ? Est-ce que vous avez lu le rapport Sur l'économie informelle Transfrontalière tunisienne Tunisie-Libye Et en cours d'installation Algérie-Libye Est-ce que vous l'avez lu ? Non, il faut lire le rapport Ce qui est en train de se passer Comment les Turcs et les Chinois Sont en train de construire Les routes de l'informel sur l'Algérie Des routes maritimes Ce n'est pas des Européens qui l'ont fait Ce n'est pas des Européens qui l'ont fait C'est des jeunes qui ont été envoyés Sur le terrain Qui ont fait des enquêtes Et qui ont vu comment se construisent Les réseaux de l'informel C'est 50% de notre économie Il faudra qu'on en parle un jour Et qu'on parle exactement De la réalité de l'informel On va rendre la parole au réalisateur Sur deux mots La réponse à ce petit débat Qu'on vient d'avoir là C'est dans la reconstruction De notre capacité d'élaboration Si on n'a pas une capacité centralisée D'élaboration On va tâtonner à longueur de journée Ça c'est le premier rang D'un commissariat au plan Ou de l'observoir Pour un outil On ne veut pas le réaliser On peut loger quelque part Comme on peut ne pas loger Avoir une task force quelque part Maintenant Deuxième point Il faut qu'on sache à la fois Tirer profit de la compétition Inter-impérialiste Parce que ce sont tous des impérialistes Aujourd'hui La vérité Même les turcs C'est un impérialisme turc Heureusement Les chinois Il y a les russes qu'on oublie Il y a les indiens qu'on oublie Donc tout ça Donc pour nous Il faut qu'on sache tirer profit Avoir une logique multilatérale Une logique multilatérale Parce que de toute façon Il faut qu'on tienne compte Des intérêts des uns De nos intérêts Et de notre capacité de négociation L'homme On n'a pas de capacité de négociation On n'en a pas Donc C'est vrai Tocheli est venu Il y a aussi d'autres possibilités Qu'on aurait pu avoir Je répète toujours On a perdu deux occasions Pour revenir à l'automobile On a perdu deux grandes usines automobiles Chinoises Maintenant nos alliés Ils sont atterriés au Maroc Je ne parle pas des français Je ne parle pas de Volkswagen Des chinois Rachent au Maroc Pour faire des voitures Ça veut dire qu'on est les bras croisés Là Ce n'est pas possible Donc Je crois que là Il faut vraiment qu'on se remue Parce que sinon Les choses vont nous passer Et C'est là où Les inquiétudes des Européens Sont énormes Si dans notre arrière-cours Entre guillemets Le Sahel On commence à dépecer les États Comme c'est en cours Pour chasser la France Donc on va découper le Mali On va découper le Niger On va isoler les zones orifères Et les zones uranifères On va en faire des États On va en faire des micro-États Probablement dirigés par Daesh Et là Ça va commencer à être ennuyeux Si nous On ne revient pas Avec une capacité de négociation Mais Ali C'est ce qu'on a dit L'ingérence est consubstantielle À la mondialisation Oui oui Absolument Tu veux absolument Avoir une économie autarcique Tu veux toi Définir tes règles de jeu Sans tenir compte des enjeux Géopolitique Géostratégique Géoéconomique Tout ce que tu peux imaginer Eh bien Tu t'exposes À de l'ingérence Et il ne faut pas Du tout Disons S'en plaindre Mais il faut avoir La capacité De répondre à cette ingérence C'est pas C'est pas par de la virilité Qu'on répond à cette ingérence En bombant le torse Non C'est en étant stratège Et on n'a pas de stratégie Et on n'a pas de trajectoire On n'a pas de stratégie C'est tout Et on retire l'agrément À France 24 Quand on a cette stratégie Les grands actes Les grands actes De souveraineté Tu es à tort toi Voilà Voilà à quoi on est réduit Merci beaucoup Les experts Merci beaucoup Merci de nous avoir éclairé Cette semaine Et à dans deux m'aides Inch'Allah Merci au public De nous suivre Merci Merci Merci